bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album photo kit steampunk de chez scrap colors avec la collection lady vagabond sir vagabond et close que oui de stompéria donc là on va faire une page assez simple ensemble donc j'ai essayé de préparer un petit peu des ce qu'on va faire donc en fait il s'agit de cette page vous savez que ces pages là je les adore et comme c'est des 30 30 mais en fait j'essaye toujours de trouver une solution pour pas pour arriver à garder l'image entière puisqu'elle est trop grande pour les albums photo en général j'avais fait pareil pour voyage fantastique et tout du coup là je vais essayer de la garder en entier du coup là j'ai dû la couper aux dimensions de des pages donc 21 sur 25 voilà on va venir bien sûr il dit c'est un rabat qui de ce côté là il y aura la suite de l'horloge donc ça venir comme ça et en bas on va continuer à faire suivre forcément le bain de l'horloge voilà donc comme ça comme ça il y aura vraiment que là qu'il manquera le petit bout mais c'est pas grave parce qu'on aura quand même en gros voilà là il manquera que le coin mais bon il manquera un truc comme ça donc ça c'est pas grave voilà et ici on va venir glisser donc ça ce sera ici on va venir glisser un rabat donc c'est un double rabat voilà donc on pourra mettre quatre photos on va dire trois puisque là je viendrai mettre devant ceci donc ça c'est de clock clock with voilà on viendra le glisser ici voilà en gros et la page se refermera comme ceci en gros ça va être ça bien entendu on peut mettre plus de rabat à l'intérieur moi là je vais rester sur sur ça puisque ça me fait des photos en plus et que du coup avec les rabats comme ça on pourra venir glisser des tags et tout ce qui rajoutera des photos en plus ou mettre des photos tout simplement puisque ce sera maintenu par par des aimants je vais y arriver donc là on va venir glisser sur là bas je vais venir le coller directement ici sur le côté donc par contre j'ai pas préparé bien sûr j'en ai préparé une grosse partie mais je vais mettre sur les autres aussi comme ça ils y seront d'ailleurs c'est bon j'ai vu non avant puisque là je vais coller directement je vais venir entrer un peu le bord de mon papier comme ça ce sera fait ça fait pile poil la taille donc je viens de couper les angles puisqu'on est sur les coins donc on les coupe légèrement et je vais venir on va faire ça simplement on va venir bien le caler bien au bord alors on le retourne et on va tout simplement coller mon premier rabat il est prêt vous voyez il sera directement sous le papier et pareil pour mon deuxième rabat par contre je sais pas si je vais faire pareil on va pas s'embêter juste lui peut-être puisque là on va avoir donc on va le coller comme ça parce qu'en fait on a des trous là donc là pareil du coup je vais couper les angles quand même je vais venir me caler pareil alors là par contre je me mets à ras du de l'autre je retourne tout ça et je viens de coller il n'y a rien de difficile franchement donc là nous avons nos rabat de près là et ben maintenant on va venir regarder où c'est commis ce rabat donc par contre on va faire attention moi j'avais envie de le mettre là donc je vais me caler sur ce côté là même on pourrait le mettre comme ça on va le mettre comme ça là et là je vais couper couper pardon je vais couper directement mon papier j'ai pas appuyer assez fort c'est que je voulais pas couper le papier le bord là je vais vérifier ce que ça va donner ça c'est pas grave on coupe les angles si ça passe pas donc là et là là ce que ça va donner en gros c'est ça et donc là pareil alors là j'ai juste coupé un peu les angles si j'arrive à le sortir pour que ce soit plus facile à glisser parce que sinon on peut toujours aussi agrandir la fente mais bon là c'est surtout que je veux pas trop qu'elle soit grande là je vais bien le retourner je vérifie que ce soit à peu près 3 c'est bon et donc je viens le coller voilà bien entendu je viens glisser mon papier dessous et on vient coller juste un bout de double face pour bien maintenir le papier qui ne bouge plus donc voilà là et là on pourrait très bien aussi faire ça et ça je ferais peut-être comme ça je sais pas comme là on pourrait y mettre aussi deux double rabats de plus hein on pourrait faire un genre de cascade bon là moi je trouve que c'est suffisant donc je vais venir mettre mes aimants on va mettre un ici on va venir mettre un en bas ici et on va mettre un en bas et on va mettre un en bas ici il faut juste que je trouve donc là donc là vous voyez là je retourne on va revenir à mettre derrière on peut encaler plusieurs et si vous mettez plus d'épaisseur de rabat à ce moment là il faut mettre plus d'aimants donc là ici on va venir mettre un ici aussi on va venir le mettre ici puisqu'il faut pas que ce soit trop près donc moi je compte un centimètre et demi pour la relure donc je vais venir le placer à peu près à un centimètre et demi voilà à deux centimètres c'est pas mal comme ça on est sûr que ça viendra pas au côté redire voilà et donc là il faut que j'en colle un ici vraiment après les aimants les mets où on veut c'est vraiment comme on a envie je vais le consolider de l'autre côté juste par précaution puisque je vous rappelle qu'avec les papiers c'est ça prend encore de l'épaisseur du coup j'aime bien mettre les aimants et même j'en rajoute très bien sur le côté au milieu on va mettre un ici ça consolidera le truc donc là là et du coup c'est très facile de poser les aimants en fait ça se pose tout seul voilà si j'en mets un là est-ce qu'il va me prendre avec l'épaisseur on va mettre un derrière juste pour le rabat sachant que voilà moi je l'ai pas donc je peux pas le faire mais on pourrait très bien y mettre ici avec une étiquette vous savez que d'ailleurs j'aurais pu le faire plutôt je le verrai après non voilà et là notre page elle est prête il n'a plus qu'à la coller bien sûr on viendra coller les papiers après donc maintenant on va venir coller la page donc alors en général ça dépasse toujours d'un millimètre sur le côté quand je fais ça avec des rabats ça devrait faire donc on va mettre de la colle partout 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 vivement le salon créatif je vous le dis je vais faire le plein de tout et surtout je vais voir Scratcolors d'ailleurs je me suis renseigné le salon créatif à Toulouse il est je crois que c'est du 14 au 17 octobre voilà et nous avons quand même pas mal de choses d'exposants alors franchement je ne me souviens plus du nom de tout le monde j'ai retenu qu'il y avait Scratcolors après pour les autres moi je vous invite si vous êtes intéressés que vous voulez avoir plus d'infos d'aller voir sur le site du salon créatif de Toulouse 2021 vous aurez les dates vous cliquez sur exposants et vous aurez tous les exposants qui vont venir participer et donc vous verrez je crois qu'il y a bon il y a Scratcolors c'est sûr après il y a je crois Star Scrap c'est une petite boutique qui est à côté de chez moi là où j'achète des cartonnettes souvent et après je ne sais plus les noms il y a l'anglais je sais mais après franchement je ne sais plus donc n'hésitez pas à aller voir sur le site et de voir les exposants qu'il y a il y a aussi pas mal d'exposants couture voilà il y a quand même pas mal de choses donc n'hésitez pas à aller voir moi je l'ai trouvé en tapant sur Google salon des loisirs créatifs à Toulouse et je suis tombée directement j'ai cliqué dessus et puis voilà tout simplement alors là je me cale bien j'essaye que ça ne dépasse pas trop là ça a l'air bon et là on va venir appuyer bien entendu comme d'habitude on appuie bien bien partout en plus qu'on a mis les aimants derrière on est dans voilà là maintenant il n'y a plus qu'à découper ce qui dépasse on est dans là il n'y a plus qu'on il n'y a plus qu'on a plus qu'à c'est bon ça fait qu'on les garde pas car un petit m là moi il me reste plus qu'à faire mes trous donc moi je les fais à la croque d'ail je vais enlever quand même au cas où pour pas faire de trou il manque un mini mètre de toute façon c'est fait alors je vais juste donner un petit peu de lingette pour enlever la colle de surpuis donc voilà un dernier petit coup où on appuie bien partout un petit coup de lingette voyez comme c'est important d'appuyer pour enlever la colle et puis là on va juste mettre un petit coup d'encre et on va pouvoir coller les papiers alors les papiers je vais les coller à part je n'ai pas que tout le monde s'est collé des papiers j'aurais pu le faire je vais venir entrer au niveau de la cartonnette même si j'ai fait des papiers et là je reviendrai passer un coup quand ce sera bien sec puisque des fois avec la colle c'est plus c'est un peu moins foncé donc voilà donc pour coller les papiers donc je vais venir coller celle là ici après vraiment on arrangera avec les détails et tout quand j'aurai j'aurai fini vous savez que moi je fais d'abord les pages et après la déco je vois les restes on verra ça à la fin donc là j'essaye de me coller à peu près là il ya un léger décalage c'est normal on est un peu obligé une partie et là on va venir mettre l'autre partie ici voyez finalement je le fais avec vous mais c'est parce qu'après on me dit tes vidéos elles sont trop longues alors comme là j'ai pas mal de de boulot sur cet album je voulais pas tout vous filmer donc j'essaye de voir ce que je peux faire on me dit toujours tes vidéos sont trop longues mais bon le partage c'est ça c'est prendre le temps d'expliquer enfin pour moi voilà on n'est pas là pour se dépêcher faire du rendement on est là pour partager du coup c'est bête il vaut mieux faire ça ensemble limite en buvant un café on pourrait boire un café donc là hop je vais en couler pareil donc voilà et là donc là ma page elle est prête là je vais venir coller ma carte là c'est vraiment pas dit que je vienne pas après mettre une déco quelque chose je sais pas du tout on verra peut-être les autres cartes comme ça de la collection je pense que ça pourrait être sympathique pareil je me cale je suis désolé j'ai encore oublié de couper le son des notifications j'y pense pas j'ai des chats qui aime faire des palins et alors mimi non voilà c'est assez facile hein franchement donc on va le faire comme ça ou alors on va le faire comme ça je pense qu'on le fera plutôt comme ça ici il ne me reste plus qu'à venir coller mon petit bout de papier alors est-ce que je pourrais le faire comme ça plutôt ouais je vais le coller à plat ce sera plus facile hein il n'y aura pas l'épaisseur par contre il faut que je fasse attention de ne pas le coller à l'envers donc là toujours pareil je vais juste remettre un aimant je préfère remettre un de trop que plutôt qu'il n'est pas assez après surtout si je veux que mes que mes rabats tiennent avec des cartes à l'intérieur donc de l'épaisseur en plus mais après c'est toujours pareil c'est chacun qui le voit à sa sauce et là je vais venir mettre ceci donc ça c'est une chute des autres pages et là et là on se met droit pareil celui-là j'aimerais le décorer à la feuille peut-être je mettrai quelque chose là je sais pas on va il sera décoré même peut-être je sais qu'il y a des serrures comme ça là à découper donc on verra sur le moment donc voilà ma page est finie j'ai plus qu'à m'occuper du derrière pour ça je vous le ferai ou hors caméra si c'est quelque chose qu'on a déjà fait ou je le ferai dans une autre partie puisque là ça fait quand même presque ça fait plus de 20 minutes sachant qu'elle est assez simple la page donc voilà je vais arrêter là bien entendu on aurait pu rajouter l'autre partie ici moi je trouve qu'il y en a largement assez sachant que ici on pourra venir mettre des tags des photos voilà voilà on pourra en mettre aussi ici en fait ce sera quand même maintenu par ceci et cela du coup on peut en mettre beaucoup plus que ce qu'il y a d'emplacement en fait voilà là on pourra en mettre aussi et puis voilà non mais écoutez bon pareil là si vous préférez vous pouvez faire comme ça c'est exactement pareil après c'est vous qui voyez c'est par rapport à votre préférence donc voilà pour cette page franchement c'est papier c'est une tuerie non mais écoutez j'espère que ce petit tuto j'espère assez rapide vous aura plu moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis sûrement à demain pour la suite du tuto bye bye au revoir